Bonjour messieurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'analyse du préambule de la Constitution de 1946 qui est adjointe au préambule de notre Constitution actuelle de la Vème République en vigueur. Aujourd'hui, l'article 9, où j'ai préparé une introduction relativement courte, mais je ne doute pas que la richesse du sujet des services publics permettra à mes collègues de réagir très largement et de façon pertinente. Article 9. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Cet article apparaît visé à collectiviser les monopoles et les activités communes nationales. De nouveau, plusieurs imprécisions rendent la mise en œuvre de cet article pour le moins aléatoire. Qu'est-ce qu'un service public national ? De quelle collectivité est-il question lorsqu'il s'agit qu'elles deviennent propriétaires ? De l'État ? De la nation ? D'autres choses ? En pratique, ces imprécisions résultent en des lacunes très concrètes. L'accès à l'Internet, par exemple, est devenu une nécessité pour accomplir la plupart des démarches administratives, acquérant ainsi un caractère de service public national. Pourtant, l'écrasante majorité des accès à l'Internet demeure dans le giron d'entreprises privées. On pourrait évoquer aussi le monopole de fait d'entreprises étrangères dans les logiciels, moteurs de recherche, bureautiques, etc. Pourtant, aucune action n'est engagée pour faire cesser ces monopoles. On pourrait aussi s'interroger sur la légitimité de la privatisation d'entreprises précédemment propriétées de la collectivité nationale, comme celle du domaine des télécommunications ou du transport ferroviaire. Nous appliquerons donc un point de pénalité en raison de multiples imprécisions graves. Excusez-moi, j'avais coupé mon son. Donc, multiples imprécisions graves. Nonobstant cette sanction, il conviendrait d'étudier dans quelle mesure cet article pourrait servir de base à une action en justice contre l'État français. Voilà, j'ai donc fait une présentation courte. Malgré ces imprécisions, je pense effectivement, malgré tout, qu'il y a peut-être matière ici à engager dans le cadre de l'association recours-constitution que nous... avec Christian, à laquelle nous participons par ailleurs. Je pense que là, nous avons malgré tout matière, malgré ces imprécisions, à pouvoir attaquer l'État sur un certain nombre de sujets, parce que des monopoles de fait, il y en a quand même. Voilà. Messieurs, je vous laisse réagir à cette brève introduction. Merci Luc. Je propose que Christian commence, parce qu'apparemment tu as des choses à dire. Ah oui. Alors, bon, cet article, ça dépend par quel bout on le prend. On pourrait le prendre d'ailleurs par un bout qui résumerait tout en disant qu'il ne veut rien dire, donc il n'y a même pas à en parler. Cependant, il lâche un mot, c'est un service public. Alors, service public, national, pas national, on peut mettre l'élective qu'on veut. Il lance le mot service public, un mot qui atterrit comme un ovni dans le bloc constitutionnel. Voilà. Bon, il est là dans ce préambule. Alors, en termes, sur le plan grammatical, sur le plan syntaxique, cette phrase ne veut rien dire. Tout bien ou toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public dans devenir la propriété de la collectivité. Alors, on va laisser pour l'instant de côté l'histoire du monopole. Il y a deux choses qui sont assez distinctes. Lorsqu'une entreprise acquiert les caractères d'un service public ou acquiert les caractères d'un monopole de bête. Alors, acquérir les caractères d'un service public doit devenir la propriété de la collectivité. Cette phrase ne veut strictement rien dire parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un service public, donc on ne sait pas ce que ça veut dire que d'acquérir les caractères d'un service public. et doit devenir la propriété de la collectivité. Alors là, je m'incrirai légèrement en faux par rapport à ce qu'a dit Luc, sans que la collectivité, ce n'est pas clair. Je dirais que c'est peut-être la seule chose qui est à peu près claire dans cette phrase. L'actualité de l'activité, c'est l'ensemble des citoyens majeurs, si tu veux, ressortissants français. Ça me paraît assez clair, ça. Alors, dire qu'un service public doit être la propriété de la collectivité, c'est un pléonasme qui saute aux yeux. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? On peut tirer la conclusion qu'on nous dit qu'il existe quelque chose, c'est-à-dire une entreprise ou un bien, quelque chose qui peut être dénommé service public. Donc, à mon avis, ça ouvre le champ à une recherche dans le bloc constitutionnel ou, pourquoi pas, en dessous, dans l'un des 74 codes juridiques de la nation française, est-ce qu'il y a la définition d'un service public national ? Déjà, c'est une question, à mon avis, que nous devons nous poser et c'est une recherche que nous devons faire. Et à l'issue de cette recherche, on doit arriver à la conclusion soit que, ah, on a trouvé la définition du service public national, c'est ça, donc ça, une information qu'on donnera aux gens, soit on dira qu'il n'y a pas de définition et à ce moment-là, on est obligé d'imaginer quand même une définition parce que, sinon, l'article numéro 9 du préambule de garantie n'a plus qu'une signification. Maintenant, pour ce qui concerne le monopole de fait, alors, parce que cette phrase, on va vraiment la découper en deux, il faut la lire, d'une part, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères du service public national doit devenir de la propriété de la collectivité, et puis, deuxième phrase, c'est pour ça que cette phrase est incompréhensible parce qu'elle a été amalgamée ainsi, entre autres, une deuxième phrase qui dit toute entreprise dont l'exploitation a ou a acquiert les caractères d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Alors ça, c'est autre chose, ça veut dire que lorsque l'État, enfin, ou le pouvoir législatif, quelque chose comme ça, va constater qu'il y a une entreprise qui acquiert, qui a acquéri, qui a acquis un monopole de fait, cette entreprise, il faut la nationaliser, parce que devenir la propriété des collectivités, ça veut dire nationaliser. Donc, ça c'est effectivement beaucoup plus clair, ça veut dire qu'il y a dans la Constitution un article qui permet de nationaliser. Alors, on a vu qu'en 1981, l'Union de la gauche, qui est arrivée au pouvoir, a utilisé notamment cet article pour nationaliser, parce que lorsque Mitterrand a nationalisé un certain nombre de choses, il s'est posé comme la question, enfin, est-ce que vraiment, vous avez le droit de nationaliser ? Et il a dit, oui, oui, c'est un monopole de fait, donc je nationalise. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, l'article 9 est intéressant, du point de vue de la définition, enfin, plutôt, pas définition, du point de vue de l'autorisation qu'il donne de nationaliser lorsque l'on a démontré qu'il y a un monopole. Bon, je m'en tiendrai là pour un premier gère. Parfait, merci beaucoup, Christian. Jean-Charles, prends-tu le relais ? Oui, volontiers. Bien, à travers les critiques qui viennent pour imprécision, ce que Christian a relayé aussi à son tour, donc on en vient toujours à cette nécessité que l'on aura de peut-être, bon, à la fois abonder un lexique, parce que ce n'est pas la première fois qu'on arrive à cette conclusion comme quoi un mot, une partie de phrase n'est pas claire et nécessite une définition, et aussi peut-être de répondre à la nécessité qu'un article ne peut pas se satisfaire d'une écriture lapidaire en deux lignes et doit peut-être aussi, dans sa méthode rédactionnelle, intégrer au moins un renvoi au lexique, un minima, ou peut-être un petit peu détailler ce dont il parle et de rompre avec cette méthode d'écriture qui se rapporte aux dix commandements à jeter sur le papier un principe absolu qui devrait, qui serait censé tenir en quatre mots. Donc là, franchement, la nécessité sur cet article apparaît. Ensuite, sur ces histoires de services publics et de monopoles, c'est bien de faire la différence entre les deux. Et j'aimerais juste donner un aperçu de la façon dont on pourrait rentrer dans la profondeur de cette imprécision et de la défricher. Quand on parle de propriété, par exemple, on ne s'est pas arrêté sur le mot propriété de... Attendez, je reviens sur l'article propriété de la collectivité. C'est arrêté sur collectivité, mais propriété. On voit que l'exercice de services publics peut correspondre soit à une privatisation pure et simple avec une administration nationale, etc. Mais il y a des déclinaisons intermédiaires comme par exemple les concessions. On concède d'une part du service public à une administration qui serait de droit privé, mais de service public. Par exemple, Radio France est une entreprise de droit privé correspondant à un service public. public. Bon, voilà. Il y a des différences importantes sur la façon d'envisager cette propriété, cette appropriation. Il peut y avoir des nuances, en particulier sur les parties qui... Enfin, les activités qui ont été épinglées par Luc sur les accès Internet, les logiciels, les télécoms, toutes ces choses-là. on arrive à des activités qui peut-être mériteraient plus le processus de concession plutôt que de privatisation. Mais bon, on peut en parler, il faudrait fouiller ce sujet et ne pas être absolument focalisé sur une seule solution. On peut aussi donc à travers cette concession soumettre ce service public à la seule condition que le service soit garanti et qu'il soit garanti à prix régulé et non pas sous condition de rentabilité mais sous condition de rationalisation de l'activité parce qu'on pourrait effectivement privatiser et faire n'importe quoi avec les prix ou n'importe quoi avec les deniers publics au seul principe de garantir que le service soit garanti mais on pourrait le garantir à des prix incroyables à des gabegies complètement délirantes etc. Donc la rationalisation du service public est nécessaire. Donc on peut pénétrer tout ce sujet du service public la façon dont il est exercé les conditions dans lesquelles il serait exercé c'est quelque chose qui a son importance et il faut pour ne pas être dogmatique sur le sujet non pas que je veuille remettre en cause simplement le service public en eux-mêmes mais non je suis un adepte effectivement de cette notion de service public mais disons que cela mérite d'explorer d'affiner la définition là je me suis étendu sur la façon dont on exerce le service public mais effectivement la première question et c'est la question qui s'est posée en premier à travers Luc et Christian c'est sa définition en quoi une activité mérite d'être un service public là c'est une première question et effectivement l'histoire du monopole d'activité on en vient à considérer qu'on va privatiser ou faire correspondre à une activité de service public une activité qui ne relève pas je ne sais pas on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de qualificatifs qui tomberaient sous l'égide du service public tu as dit plusieurs fois privatiser et je pense que ce que tu veux dire c'est nationaliser oui pardon c'est possible remettez en ordre ce que j'ai dit j'en suis désolé oui c'est nationaliser et donc nationaliser un service public je le remets dans ma bouche et le monopole on peut donc imaginer que lorsqu'on parle de monopole et non plus d'activité de service public on parle d'une activité qui ne soit pas allons-y régalienne ou vitale ou essentielle enfin tout ce qu'on pourrait tous les qualificatifs qui pourraient qualifier à peu près de façon satisfaisante l'activité de service public au départ donc un monopole pourrait ne pas correspondre à ces qualifications qui sont donc essentielles vitales ou régaliennes donc là se pose aussi cette question et d'une façon beaucoup plus accrue c'est ces nuances qu'il y a dans l'exercice du service public et ces nuances j'y reviens les concessions garantir le service sous condition de prix régulé de rationalité etc. donc on voit que le sujet est complexe et cet article on a raison de parler dans le préambule de la constitution de cette histoire de service public je pense qu'il faut comme l'assujere Christian séparer en deux lignes le sujet du service public et le sujet du monopole et il faut absolument enfin cet article n'a pas vraiment de sens en soi s'il laisse de côté la nécessité de qualifier ce dont on parle service public les monopoles qui tombent de fait la propriété en elle-même la collectivité pourquoi pas mais ça on peut le comprendre effectivement voilà je laisse mon intervention sur tous ces points en interrogation et à pointer la nécessité d'être exact dans la définition et dans les descriptions de ce dont on parle voilà merci Jean-Charles je vais répéter un peu ce qui a été dit précédemment sur le principe de l'article 9 à savoir la collectivisation la collectivisation ou nationalisation de certains biens de certaines entreprises à partir d'un moment où elle remplit certains critères oui mais effectivement il y a un manque de précision sur qu'est-ce qu'un service public quels sont ses critères ses caractères est-ce qu'il n'y a que des services publics nationaux ou est-ce qu'il peut y en avoir des locaux et dans ce cas-là est-ce que les locaux aussi peuvent être les services locaux peuvent être collectivisés etc qu'est-ce que je voulais dire oui au début de l'article il y a marqué tout bien et toute entreprise est-ce que dans les biens on considère que l'eau par exemple est un bien parce que c'est un bien dont on a tous besoin et on voit que certaines entreprises telles que je ne sais plus c'était Veolia ou je ne sais pas quoi ont la gestion même s'il y a un retour progressif vers la collectivisation de l'eau et la gestion locale donc qu'est-ce qu'on entend par bien est-ce qu'on peut inclure des biens de l'ordre de la nature et de l'ordre des besoins humains toute entreprise là la difficulté c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde international sans frontières etc et tout à l'heure Luc a parlé d'internet et des fournisseurs d'internet et ce sont des compagnies qui ont un monopole des compagnies américaines qui ont un monopole comment fait-on pour nationaliser une entreprise étrangère qui a un monopole dans son propre pays etc donc il y a un manque de cohérence il y a un manque de précision plutôt sur les termes et puis il y a des difficultés quand une entreprise étrangère devient un monopole comment fait-on qu'est-ce qu'on inclut dans les biens et voilà c'est tout ce que je voulais dire merci je redonne la parole à Luc et bien merci à tous et à toutes pas à toutes d'ailleurs parce qu'il n'y a que des hommes ici de vos retours bon voilà je pense qu'on va tous à peu près dans le même sens je me suis levé pour aller chercher ce petit fascicule de Jean-Claude Zarka dont j'avais fait une présentation d'un autre fascicule sur les sur les constitutions françaises et qui donne qui comporte un chapitre sur le service public justement et sur la notion de service public qui on voit bien et 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 pas définie c'est-à-dire et en plus on parle d'un service public national donc qu'est-ce qu'il nous dit mais ça reste flou en définitive y compris dans ce résumé qui devrait justement donner une définition le service public a vocation à satisfaire un besoin d'intérêt général bon on a glissé bon voilà il y a la notion de besoin mais voilà et l'intérêt général dont on a je crois que Christian a déjà eu l'occasion de discuter de ça de l'intérêt général qu'est-ce que c'est principe éliminemment mouvant il faut voir que dans ce fascicule il y a des services publics en plus qui disent qui sont déjà en contradiction avec ce qui est dit dans l'article 9 puisqu'on dit que ça doit devenir la propriété de la collectivité alors je rebondis justement sur la collectivité qui semble assez claire à Christian je ne suis pas si sûr justement est-ce que c'est la collectivité nationale les collectivités il y a un chapitre dans la constitution de la cinquième impugn sur les collectivités locales les collectivités il y en a de toutes sortes en définitive et est-ce que c'est la nation est-ce que c'est l'état est-ce que ce sont les communes est-ce que ce voilà la notion de collectivité en elle-même est est pas si claire que ça en définitive mais donc je reviens sur ça sur la notion de 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 service public et il y a des services publics qui peuvent être délégués à des organisations privées je pense par exemple à l'ESPA société protectrice des animaux qui a un caractère de service public et qui est reconnu comme association etc rendant un service public donc c'est prévu actuellement dans les ça s'appelle l'utilité publique le terme c'est utilité publique et donc voilà il faut que c'est un caractère l'activité exercée présente un caractère d'intérêt général bon voilà l'intérêt général c'est très et donc ça peut être une personne publique ou une personne privée qui l'exerce doté de prérogatives de puissance publique c'est joli de fasciculer alors corrélèrement à cette notion de service public il cite trois principes directeurs le principe de continuité du service public qui était un principe fort un deuxième principe le principe de mutabilité du service public donc s'adapter aux évolutions de la société c'est ça que ça veut dire et le principe d'égalité ça par contre ça c'est assez important je pense devant le service public et comme on parlait tout à l'heure notamment de l'accès internet et des démarches administratives aujourd'hui ils y répondent uniquement en mettant à disposition un ordinateur dans les dans ce qu'ils appellent France Connect là les choses qu'ils ont ou France Service je ne sais plus beaucoup les gens qui n'auraient pas accès à l'internet pourraient aller aller dans ces dans ces locaux pour faire leur démarche voilà nonobstant tout ça moi je pense malgré tout que au delà de ces imprécisions il y a quand même matière je pense à à à faire recours sur un certain nombre de choses et notamment sur la notion de monopole avec Google typiquement je pense qu'il y a vraiment matière à à dire il y a des contradictions ici et pour finir sur sur ce que sur ce qu'il dit il y a la notion de service public en plus au niveau du droit européen elle n'existe pas en tant que telle telle qu'elle est formulée là elle est elle est elle est beaucoup moins forte au niveau du au niveau européen il parle de service d'intérêt économique général et c'est tout donc on est vraiment la notion d'intérêt général de service public au niveau de l'Europe une organisation éminemment libérale et néolibérale c'est vraiment des choses qu'ils ne reconnaissent pas donc ça c'est quand même aussi à noter je dirais que qui est une malgré tout malgré les faiblesses de cet article qui est quand même une force je crois sur laquelle on pourrait s'appuyer pas dans le cadre du CRC évidemment mais dans d'autres dans d'autres instances voilà alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir à ça ou est-ce qu'on en reste là Christian oui alors on voit bien après ces échanges que finalement cet article 9 il ne faut pas se focaliser sur le mot service public ce que on a dans les affaires en fait cet article 9 il l'énonce tout simplement le droit de nationaliser et comme je dis il a été utilisé ils ont ce droit de nationaliser et mais donc ça ça paraît simple mais ça se complique lorsque ils donnent les raisons les cas dans lesquels on peut nationaliser alors le cas je l'ai déjà dit je ne vais pas le répéter le cas d'une entreprise qui acquiert un monopole il y a une commission qui va décider et puis après la commission elle est partielle elle n'est pas partielle alors cette affaire de service public le flou de cet article vient du fait qu'on a employé service public qu'on a écrit service public au lieu d'écrire intérêt général c'est à dire qu'en fait tout bien ou tout entreprise alors j'en profite pour dire au passage que oui bien évidemment c'est bien ou entreprise à savoir l'eau peut être décrété propriété de la collectivité bien sûr donc il faut bien lire que ça peut être un bien ça peut être l'eau ça peut être une montagne ça peut être les rivières voilà la Pachamama là en Amérique du Sud ils ont déclaré des rivières propriété des citoyens donc il faut dire tout tout bien ou toute entreprise qui acquiert les caractéristiques alors caractéristiques d'intérêt général parce que les caractéristiques du service public comme on ne sait pas ce que c'est qu'un service public on ne peut pas savoir si c'est les caractéristiques d'un service public bon caractéristiques d'intérêt général alors comme l'a dit très justement Luc on déplace le problème même sur intérêt général mais c'est déjà plus clair c'est-à-dire que il y a une commission qui va peut-être se réunir qui va dire ça c'est d'intérêt général donc on le collectivit on retombe sur la définition d'intérêt général aussi c'est la même chose que c'est un public qui ne figure absolument nulle part dans la constitution mais par contre le mot intérêt général lui il est employé assez souvent donc je pense que c'est plutôt ce terme d'intérêt général qu'il faut mettre derrière service public alors à partir de là deux questions se posent pour cette histoire de service public ou activité d'intérêt général qu'on va nationaliser la question je pose c'est alors qu'est-ce que c'est qu'un service public qu'est-ce que c'est qu'une activité d'intérêt général bon là il faut voir une commission sans doute un tribunal citoyen qui va dire oui oui ça c'est vraiment l'intérêt vital et là on peut peut-être retomber sur le droit naturel l'intérêt vital de la collectivité que l'eau soit propriété commune voilà on va voter et puis si ça passe on va nationaliser c'est-à-dire on va rendre propriété commune tel bien ou tel entreprise à tous les citoyens mais la deuxième question qui se pose c'est bon une fois qu'on a dit que c'était un service public l'eau ou les transports intérubains voilà on va on va dire comment ça doit être géré et c'est là que monsieur Roland intervient avec ces lois de Roland dont Luc a cité les trois principes la continuité la mutabilité et l'égalité parce qu'on pourrait quand même exiger enfin on pourrait s'attendre à et puis comme on voit que ça n'existe pas on pourrait l'exiger que la constitution écrive très clairement comment doit être géré un service public à partir du moment où on a décidé que ça devait être un service public parce que c'est d'intérêt général ou parce que c'est un monopole comment ça doit être géré là il y a donc c'est même pas un flou il y a un ville juridique complet et monsieur Roland il a essayé de dire voilà il faut qu'il y ait la continuité la mutabilité l'égalité bon mais les lois de Roland ça s'appelle loi mais c'est pas des lois c'est un juriste qui a planché un jour qui a dit puis on a trouvé ça intéressant on en reparle comme ça c'est un véritable scandale donc il n'y ait pas j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait créer un titre dans la constitution entre le titre 9 et le titre 10 entre l'union européenne et la responsabilité des parlementaires des membres du gouvernement voilà un titre le service public qu'est-ce que c'est qu'un service public comment ça doit être géré plutôt qu'est-ce que c'est qu'un service public c'est ce que le peuple a décidé que ça devait être service public c'est-à-dire géré par la collectivité mais géré comment bon et là on peut s'amuser mais ça va prendre des heures ou des jours à regarder un petit peu tout ce qui a caractère au service public et puis comment c'est géré alors ce critère de continuité de mutabilité d'égalité c'est extrêmement intéressant la continuité qu'est-ce que c'est continuité c'est qu'un service public il doit être toujours disponible c'est-à-dire le service public c'est hors de question qu'il y ait une grève dans le service public le service public c'est que le citoyen doit bénéficier à tout moment voilà c'est pas un problème que les opérateurs internes du service public ne soient pas contents des trucs le citoyen n'en a rien à faire il a voté pour que ça soit le service public et il doit y avoir la continuité point final point barre il n'y a pas discuté de ça la mutabilité bon ça ça ne mange pas de pain ça veut dire qu'à chaque fois on se réunit une commission ça doit devenir service public l'égalité ça c'est intéressant l'égalité alors on a mis égalité on va voir qu'en voyant qu'en cherchant à savoir ce que c'est qu'un peu l'égalité on va arriver sur l'histoire de la gratuité on va y arriver parce qu'ils n'y arrivent pas eux ils ne prononcent pas une seule fois l'égalité c'est que tout le monde doit y avoir accès tu ne peux pas dire il y a un transport interdit aux noirs ou interdit aux femmes voilà ou interdit mais à quel prix interdiction par le fric ce n'est pas une interdiction si c'est une interdiction bon donc moi je remplace le truc de Roland d'égalité par gratuité un service public doit être continuellement disponible un service public bon il doit s'adapter à ce qu'on a besoin peut-être bien mais il doit surtout être continuité et gratuité voilà alors c'est une proposition ça doit pouvoir se décliner en plusieurs articles bien fagotés et qu'on inscrive un titre de la constitution et qu'on sache comment un service public doit être géré très bien merci Christian de cette de ces précisions sur les principes effectivement excuse moi Luc je voulais juste rajouter ah pardon sur ce droit de nationaliser donc Guillaume veut réagir vas-y non non juste tout à l'heure quand je parlais de biens et que j'ai proposé enfin que j'ai interrogé sur l'eau un autre bien aussi qui me semble important d'interroger c'est la monnaie l'argent et donc la création monétaire le pouvoir de battre monnaie c'est bien quelque chose dont on a tous besoin dont la société a besoin il existe des monnaies locales et une monnaie nationale la banque de France est un service semi-public ou un service privé sous le sous-commandement public ou quelque chose un peu entre les deux et je pense que c'est l'une des questions qui rentre dans le principe qu'énonce mal l'article 9 parce que l'argent voilà si on n'est pas maître de son de sa monnaie c'est toute l'économie qui a en pâti et les services publics justement etc etc juste un point que je voulais rajouter à côté des des biens naturels voilà la création monétaire pardon Luc je te redonne la parole non non mais je faisais juste une transition donc il n'y a pas de mais j'abonde effectivement on n'a pas enfin je n'ai pas évoqué la monnaie mais c'est ta remarque excellente Guillaume s'il y a bien quelque chose qui est d'intérêt général c'est bien la monnaie et donc le fait notamment que la création monétaire ah il y a un avion qui passe je ne sais pas si vous l'entendez que la création monétaire puisse être déléguée à n'importe qui en définitive c'est bon ça ça interroge en tout cas Jean-Charles tu veux peut-être rajouter quelque chose oui petite réflexion bon c'est vrai que Guillaume a parlé de l'eau de la monnaie à très juste titre bon actuellement on parle beaucoup des problématiques de l'énergie tout ça relève des services publics on peut parler de l'éducation etc il faut quand même ne pas finir cette session sans parler du malaise et de la destruction des services publics à laquelle on assiste actuellement et donc et aussi de l'éducation mais de la santé et et de dire ce que j'ai en tête depuis un moment quand depuis que je constate ce ce désarroi total des services publics c'est que lorsqu'on voit cette cette façon du gouvernement actuel de ne pas réintégrer les suspendus de faire en sorte que les chômeurs soient de moins en moins sujets à indemnisation raccourcissement des indemnisations durcissement des conditions de retraite etc toutes ces choses là et puis mise sur la paille des boulangers des bouchers des petits commerces et donc multiplication des chômeurs multiplication donc des gens qui sont ont besoin d'aide d'aide directe de l'état c'est une façon de mettre sous tutelle toutes ces personnes dont je viens de parler et suivez mon regard moi je vous annonce mais c'est peut-être hors sujet je vous annonce comment dire l'introduction du revenu universel pour compenser toutes ces toutes ces défaillances et il va y avoir un déplacement de la notion de service public qui va être une espèce d'assistance publique plutôt qu'un service public c'est à dire que le service public est rendu face à des gens responsables qui travaillent qui gagnent leur vie dans une société qui tourne et là on va se retrouver dans un système d'assistance publique avec des gens qui seront en demande nécessiteux incapables de par les défaillances du système organisé de subsister et nous assistons petit à petit d'un glissement du service public vers l'assistance publique et cette confusion est présente dans la tête d'un certain nombre de personnes des personnes qui ne voient rien à redire sur l'introduction de ce revenu universel en toute naïveté je dirais et donc ces dérives sont je pense qu'elles ne sont pas si hors sujet que ça voilà cette dérive est en action voilà je voulais épingler ça vous alerter et alerter les téléspectateurs de ce qui est en train de se passer merci je pense merci Jean-Charles effectivement j'ai eu une discussion ce matin à ce propos avec quelqu'un avec des gens qui étaient alors c'est pas moi qui l'ai eu directement mais on l'a rapporté avec des gens qui étaient la personne appelée des cassos et qui en définitive étaient contre Macron mais en fait étaient d'accord avec tout parce que et voilà le biais de ce revenu universel plutôt que la garantie justement des besoins universels mais bon ça serait un autre débat qui nous amènerait justement je pense qu'on aura ce débat dans le cadre du droit naturel justement et bon là on est un petit peu limite par rapport à l'objet de notre discussion d'aujourd'hui je propose qu'on en reste là si vous en êtes d'accord et de donner rendez-vous à nos amis qui nous regardent gentiment pour l'analyse de l'article 10 qui va nous changer de 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 paysage merci à bientôt merci messieurs au revoir merci à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?